Dans une interview assez célèbre de l'ancien président Nintendo Satoru Iwata et du président de la Pokémon compagnie Tsunekazu Ishiara en 2010, les deux hommes révèlent qu'ils pensaient que les versions hors et argent seraient les derniers jeux de la série, que la hype autour de Pokémon et de ses produits dérivés ne pourrait pas être maintenue au tournant du 21e siècle. J'ai pourtant l'impression qu'il n'y avait pas besoin d'être Nostradamus pour prophétiser le potentiel pépette infini derrière la notion de générations successives de Pokémon, mais que sais-je ? Quoi qu'il en soit, à la surprise de littéralement personne, dès la commercialisation de la Game Boy Advance a été mis en branle le développement d'une nouvelle génération de Pokémon, et c'était reparti pour un tour. Pokémon Ruby et Saphir, sortis en 2003 en France, constituaient les versions bleues et rouges de cette nouvelle console, et elles furent suivies comme le permettait le précédent posé par les versions jaune et cristal, par une troisième version en 2005, Emeraude, qui à nouveau peaufine certains aspects des deux jeux qu'elle complète et fait quelques ajouts notables. C'est là encore la version définitive de cette troisième génération qui rend Ruby et Saphir virtuellement obsolète, et c'est donc à elle qu'on va s'intéresser. Curieusement, c'est LA génération la moins facile d'accès aujourd'hui, car contrairement aux précédentes qui ont été rééditées sur la console virtuelle de la 3DS et aux suivantes dont les cartouches sont directement compatibles avec une 3DS, pour jouer à Emeraude légalement, il vous faut une cartouche d'origine en bon état et une console qui l'accepte, c'est-à-dire une GBA ou une DS. Il existe des remakes de Ruby et Saphir sur 3DS avec les avancées de la 6ème génération, mais contrairement à ceux de or et argent, je ne peux pas vous dire que ce sont strictement des améliorations. Il y a de très bonnes raisons de préférer Emeraude, sur lesquelles on ne va pas s'apesantir ici, mais qui commencent par le style graphique. Puisque comme l'a dit Michel-Ange au moment de faire la direction artistique de la Chapelle Sixtine, les sprites en 2D c'est quand même autrement plus chouette que les modèles 3D tout tristes. Bref, vous vous doutez d'où je veux en venir, l'émulation est là une fois de plus pour nous sortir de cette misère matérielle en attendant que Nintendo ait l'idée révolutionnaire de donner un accès facile à ce genre de petites publications obscures s'étant vendues à peine à 7 millions d'exemplaires. Contrairement à or et argent qui assumait d'être une suite directe de la première génération, Ruby, Saphir et Emeraude constituent plutôt un reboot de la série, à cause j'imagine du changement de console et donc possiblement du public. La nouvelle région, ON, n'a aucun lien avec les précédentes, la numérotation des routes non plus puisqu'on repart de la route 101, il n'y a aucune référence aux scénarios et aux personnages des jeux précédents et c'est à peine si une poignée de dialogue de PNJ admettent l'existence des régions de Joto et Kanto. La structure de ces nouvelles versions est directement reprise de celle de Rouge et Bleu, une région à parcourir en collectant au passage 8 badges, une organisation criminelle à démanteler, un conseil des 4 à vaincre en guise de bouquet final. Si or et argent laissaient timidement ouvertes la possibilité d'une évolution du format de la série, cette troisième génération le fixe définitivement sur le modèle de Rouge et Bleu. Alors donc Pokémon Emeraude, ce serait simplement, bah, Pokémon une fois de plus, mais en plus beau ? En partie oui, et on n'en est pas encore au stade de la série où la fatigue éditoriale l'interdirait. Mais pas seulement. Pour plusieurs raisons qu'on est là pour mettre en lumière, Emeraude reste du point de vue de beaucoup de monde un des meilleurs jeux de la série, si ce n'est LE meilleur jeu de la série, comme le prouve cette tier liste communautaire établie en cumulant les avis de près de 1400 joueurs. C'est le code de ce jeu qui est utilisé encore aujourd'hui, comme base pour la grande majorité des fangames, et c'est durant cette troisième génération qu'a été fondé le site Smogon, qui a popularisé la scène compétitive par le biais de guides, d'articles, de forums et en organisant des tournois. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner pourquoi Emeraude jouait d'une telle longévité et d'un tel respect, au point même d'éclipser ses remakes, et quel héritage il a laissé à la série Pokémon. Commençons par ce qui ne manquera pas de vous avoir troué les yeux, à savoir les améliorations techniques apportées par la Game Boy Advance. Cette nouvelle génération de consoles portables est à la Game Boy ce que la Super NES était à la NES, puisque c'est une console 16 bits aux capacités d'affichage, de calcul et de mémoire largement supérieures. On a donc ici une résolution améliorée puisqu'on passe d'un 160x144 à un 240x160, ce qui permet une finesse graphique parfaite sur le petit écran de la GBA, mais qui se traduit par du pixel art sophistiqué sur un écran d'ordinateur. Le format de l'écran est moins carré et plus rectangulaire que celui de la Game Boy première du nom et permet donc une meilleure visibilité sur notre environnement, surtout quand on considère que le niveau de zoom sur le personnage est décalement réduit. La mémoire RAM, plus importante, permet de designer des environnements plus vastes, notamment les routes, et de parcourir le monde sans transition, là où les jeux Game Boy avaient des coupures en certains points stratégiques, par exemple aux deux entrées de Parmani, pour pouvoir éviter de charger trop d'environnement à la fois. Enfin, fini les limitations sur les sprites, qui peuvent désormais se permettre d'exploter jusqu'à 512 couleurs, autrement dit autant qu'on veut. Ces nouvelles possibilités graphiques vont être exploitées à leur plein potentiel pour mettre en valeur le cadre de ces nouveaux jeux, qui est la région de Owen. Tout comme les régions des jeux précédents étaient inspirées du Kanto et du Kansai respectivement, Owen tire son inspiration de Kyushu, la plus au sud parmi les 5 îles qui composent l'archipel japonais. Elle contient notamment le mont Azo, qui est un des volcans les plus actifs du monde, présent dans le jeu sous la forme du mont cheminé, ainsi que des myriades de petites îles tropicales dispersées dans la mer de Chine orientale, y compris la préfecture d'Okinawa qui est aux vacances japonaises que la Côte d'Azur est aux français. La région de Owen traduit ça en s'étalant sur l'océan bien plus que ne le faisaient les jeux précédents, avec toute la partie orientale de la région qui se compose exclusivement de chenots, d'îles et de fonds marins. C'est le cadre parfait pour exploiter le thème de la nature et de la relation que les êtres humains entretiennent avec elle. Cependant, là où Crystal utilisait son thème, le rapport à l'histoire et aux racines culturelles, principalement pour créer une ambiance, ici ça va plus loin et pour la première fois dans la série Pokémon, Emerald se paye un message, à portée philosophique voire politique, basé sur l'environnementalisme. Qu'est-ce que c'est que l'environnementalisme ? C'est un courant de pensée qui se donne pour objectif de préserver la nature de l'action humaine en prenant son respect et sa restauration. Chaque mot de cette définition est important et il est primordial de comprendre aussi ce que l'environnementalisme n'est pas. Ce n'est pas une remise en question du fonctionnement de la société humaine ni du capitalisme. La nature est considérée de manière respectueuse mais toujours utilitariste et il serait acceptable d'en exploiter les ressources tant qu'on pratique le développement durable. Ce courant de pensée se marie très bien à l'univers de Pokémon qui depuis les premiers jeux dépeint une société extrêmement responsable et quasiment utopiste et il n'y a donc pas de rupture de ton avec les versions précédentes, juste une plus grande insistance sur la nature et les problématiques environnementales. Cette thématique principale va passer par tous les biais possibles, le scénario, le game design et la direction artistique. Parmi eux, le moins subtil est clairement le scénario. Au fil de sa progression à travers la région, votre avatar va croiser plusieurs fois la route de deux organisations criminelles rivales, la team Aqua et la team Magma dont les objectifs sont respectivement d'étendre la surface du globe couverte par l'océan pour favoriser la vie marine et d'étendre la surface couverte par la terre pour favoriser la vie terrestre. Dans ce but, elles finiront par réveiller les Pokémon légendaires Kyogre et Groudon, inspirés par le Léviathan et le Béhémode des écrits bibliques, qui causent respectivement des pluies torrentielles et une sécheresse extrême, et qui peuvent donc leur permettre d'atteindre leurs objectifs. En plus de leur mettre des bâtons dans les roues à chaque occasion, c'est vous qui résoudrez cette crise en allant chercher le troisième membre de ce trio mythique, le dragon Rayquaza qui règne sur les cieux, capable de neutraliser les dérèglements climatiques causés par Kyogre et Groudon, et de mettre un terme à leur affrontement. C'est la première fois que la série Pokémon tente quelque chose d'aussi épique pour son scénario, et voir ses créatures quasi-divines s'affronter et risquer d'être le monde a évidemment quelque chose de fascinant. Mais je trouve aussi que ça se marie assez mal avec la structure classique et le ton d'une aventure Pokémon, où votre objectif principal en tant que joueur reste d'entraîner vos créatures pour battre des champions et finalement devenir le maître de la ligue. C'est dans le cadre de sept propositions ludiques que votre liberté de joueur s'exprime, alors que le scénario ne se déroule qu'au cours de rencontres scriptées qui se présentent plus comme des distractions que comme l'objectif que vous poursuivez. C'est d'ailleurs bien sur la conclusion de votre aventure personnelle, avec votre victoire face au Conseil D4, que se termine le jeu, alors que le scénario est bouclé entre la septième et la huitième arène. Par ailleurs, il est difficile de prétendre que ce scénario soit excellent, il repose entièrement sur les motivations des Team Aqua et Magma, et même dans mon résumé rapide vous aurez pu constater qu'elles ont l'air totalement débiles. Le jeu voudrait faire passer ses antagonistes pour des militants écolos dont la radicalité les fait aller trop loin et tomber dans le terrorisme, une espèce de version extrême de Greenpeace, mais il faudrait déjà que les objectifs qu'ils poursuivent paraissent louables, et même aux yeux d'un enfant de primaire, étendre la terre où la mer ressemble plus à une lubie abstraite qu'à un combat noble. Mais ça c'est parce qu'on n'a pas le contexte. L'opposition entre les teams Aqua et Magma est basée sur une polémique réelle à Kyushu autour d'un projet de remise en état de la baie d'Isaraya dans la préfecture de Nagasaki, qui a commencé en 86 et fini en 2008, qui était au cœur d'un conflit politique intensément médiatisé au moment du développement et de la sortie de Rubis et Saphir, et qui est représentatif d'une problématique nationale au Japon, d'expansion du territoire sur la mer, car la majeure partie des terres japonaises sont montagneuses alors que le 20ème siècle a vu croître très vite le besoin en terres cultivables pour subvenir aux besoins alimentaires de toute la population. Ici donc, le projet a été d'assécher la baie d'Isaraya pour récupérer des plaines cultivables, sauf que le coût environnemental de cette opération a été élevé, rien de moins que la destruction d'un des derniers écosystèmes marécageux du pays et l'anéantissement des populations de poissons et d'algues qui y prospéraient. A l'heure actuelle, et bien que le projet de remise en état soit terminé, la question de la baie d'Isaraya fait toujours l'objet de pétitions et de manifestations. C'est sur cette problématique, typiquement japonaise, que sont basées les motivations des Team Aqua et Magma, alors qu'elle nous est, à nous publics européens, complètement étrangère, et que la localisation ne fait rien pour nous la rendre plus accessible. Evidemment, ce sont des méchants d'histoire pour enfants qui poussent les positions politiques qu'ils représentent jusqu'à la caricature, jusqu'à être des espèces de suprémacistes de la mer ou de la terre, et il est impossible de sympathiser avec eux, mais ce n'est pas non plus l'objectif du jeu. La position prônée par Pokémon au cours de sa résolution où Rayquaza descend du ciel dans un rayon de lumière comme une révélation divine pour apaiser les deux camps de manière non-violente, c'est évidemment le compromis, l'équilibre entre nature et civilisation, une position typiquement environnementaliste. Je ne peux pas dire que je la partage, ça me semble relever du sophisme du juste milieu, mais on ne peut pas non plus espérer de la série Pokémon qu'elle mette en avant des positions écologistes radicales comme la décroissance, et en attendant c'est un message responsable et pertinent à inclure en filigrane d'un jeu destiné à des enfants pour participer à leur réveil politique. Le deuxième biais, plus subtil, par lequel passe cette thématique de l'harmonie avec la nature, c'est le game design. La région de Owen et votre progression sont structurées en trois tiers. Durant le premier tiers, vous êtes confinés à la partie la plus occidentale de la région et circuler dans cette zone pour récupérer les cinq premiers badges. C'est la partie la plus civilisée de Owen. Les routes sont relativement courtes, les villes nombreuses, des aménagements sont installés comme le téléphérique qui permet de gravir le mont cheminé ou la piste cyclable qui relie Lavandia et Poivresel, et vous parcourez les routes marines en bateau plutôt que par vos propres moyens. En battant le père de votre protagoniste pour obtenir le cinquième badge, vous passez une étape symbolique et gagnez accès au deuxième tiers du jeu, plus sauvage. Les routes sont plus longues et leur topographie plus sophistiquée, vous pouvez maintenant parcourir les routes marines sur le dos de votre Pokémon, et la présence humaine se fait plus rare. Enfin, durant le troisième tiers, vous aurez accès au vaste océan qui couvre toute la partie est de la région et aux fosses sous-marines qui l'abritent. Vous êtes désormais totalement livré à vous-même dans le plus inhospitalier des environnements pour un être humain, et c'est vous qui dictez le rythme de votre progression dans cet espace quasiment ouvert. Pour exemplifier l'équilibre prôné par la résolution du scénario, Owen est moitié civilisé, moitié sauvage, et s'est encore renforcé par l'équité entre les 17 routes terrestres et les 17 routes maritimes de la région. Owen a également une surabondance de donjons naturels plutôt que construits par l'homme, notamment un grand nombre de grottes, là où la plupart des donjons notables de Kanto étaient des bâtiments, le siège de la Sylphsarl, le casino de la Team Rocket, la tour de la Vanville, le manoir de Kramoisille, la centrale, etc. Enfin, il y a une insistance de la part du game design sur les effets de météo dans cette génération. On en reparlera plus loin, mais l'importance, l'accessibilité et l'utilité des effets de météo en combat ont été renforcées, et plusieurs zones de la carte figurent une condition climatique particulière de manière permanente, comme le désert où souffle perpétuellement une tempête de sable. Ce qui nous amène au troisième vecteur de cette thématique de la nature, la direction artistique. Toutes les possibilités graphiques offertes par la GBA sont exploitées pour mettre en avant la variété et la beauté parfois contemplative et parfois sauvage de la nature de Owen. Et je ne résiste pas à l'envie d'illustrer cette affirmation par une liste d'exemples aussi exhaustifs que possible. Dans les environs du Mont Cheminé, des cendres volcaniques tombent continuellement du ciel et recouvrent le sol et les hautes herbes d'une épaisse couche grise. La route 104 est couverte de flaques comme s'il venait juste de pleuvoir averse, et une brise agite la surface de son plan d'eau. Othekia est construite sur un sol foncé, typique des roches volcaniques. Sur la route 119, vous serez accueillis par une averse trois jours sur quatre, et même par un orage un jour sur quatre. Idem sur la route 120, mais le temps s'éclaircit quand vous passez un certain point et vous pouvez voir le reflet des nuages passer dans les flaques au sol. La grotte météore présente des coulées et des gours qui sont des formations géologiques typiques des grottes dans les régions calcaires. Le sommet du Mont Memoria est couvert de brume. Sur les chenots 132, 133 et 134, vous serez balottés par des courants violents. Pacifi-ville est construite sur une colonie de coraux. Cymétronnelle est construite dans les arbres. Atalanopolis est construite dans le cratère d'un volcan éteint. Et quand la météo devient folle sous l'influence conjointe de Keog et Groudon, les zones affectées semblent à la fois victimes d'une pluie torrentielle et d'une canicule intense. On va m'objecter que c'est bien normal d'exploiter ainsi les capacités graphiques de la GBA pour donner de la diversité visuelle au jeu, et que ça n'a pas forcément de rapport avec la poursuite d'une quelconque thématique. Mais je pense que cette objection ne tient pas longtemps quand on compare Emerald au remake de Rouge et Bleu, les versions rouges feuilles et verre feuilles sorties un an avant. Game Freak avait l'occasion de retravailler la direction artistique de ses environnements et d'y ajouter toutes sortes d'effets de météo, mais est plutôt partie sur une version simplement plus attrayante des lieux des jeux d'origine. Donc ce focus sur la variété visuelle et la diversité des environnements est spécifique à Ruby, Saphir et Emerald pour accompagner leurs propos. Vous aurez remarqué qu'on parle de technique depuis un moment et que je n'ai toujours pas mentionné la partie sonore, qui est toujours un peu la question qui fâche avec les jeux GBA. Vous connaissez sans doute le refrain, cette console n'avait pas de processeur dédié à la partie sonore qui se retrouvait donc généralement sacrifiée au profit des performances graphiques et de la fluidité du jeu. Sauf que dans Pokémon Emerald, ça va. Contrairement à la plupart des jeux GBA, la qualité sonore est correcte. Par contre, l'équipe de composition, qui est pourtant la même que dans Or et Argent, est partie sur une identité musicale radicale. Des instruments à vent partout, en particulier une flûte à la tonalité un peu trop aiguë pour être agréable longtemps, et surtout les fameuses trompettes de O.N. Des trompettes partout ! Dès l'écran titre ? Sur les routes, dans les villes, Et même durant les combats ! Ces morceaux restent extrêmement bien composés, mais l'appréciation que le joueur va en avoir va grandement dépendre de sa tolérance au son de cette trompette et de cette flûte, et ça reste à ma connaissance la bande son la plus polarisante de la série auprès de la communauté. Parlons enfin des nouveaux Pokémon, qui sont au nombre de 135. Pour coller à l'aspect reboot de cette génération, presque aucun d'entre eux n'est lié à une famille de Pokémon déjà existante, comme c'était le cas pour presque le quart de ceux introduits dans Or et Argent. Seuls Oké Oké et Azuril sont des versions bébés de Kulputoké et Marille, respectivement. A la place, on n'a que de nouvelles familles d'évolution, dont beaucoup peuvent être mises en parallèle avec des équivalents dans la première génération en termes de rôle qu'elles tiennent dans le jeu. Les paires de Fossil, Chenipote et ses deux lignes d'évolution qui font écho à Chenipan et Aspicot, la famille de Dratak qui fait écho à celle de Dracolos, la famille de Glupti qui fait écho à celle de Tadmorgue, etc. Les designs restent plutôt minimalistes dans la lignée des générations précédentes, mais on note quand même quelques évolutions dans les conventions de design, permises par les évolutions techniques concernant la couleur et la résolution. Puisque la limite de 4 couleurs par sprite n'existe plus, certains Pokémon comme Charmillon en profitent pour utiliser toute la pochette de feutre, et je n'ai aucun doute que si O.O. avait été inventé pour cette génération, il aurait réellement été arc-en-ciel. Cependant, le bon sens graphique impose quand même de se limiter à 2 ou 3 couleurs même en l'absence de limitation, donc peu de Pokémon profitent de cette nouvelle liberté. L'amélioration de la résolution et la possibilité qui va avec de tracer des motifs fins sur les sprites a permis l'émergence de 3 nouveaux éléments récurrents de design par rapport aux Pokémon des générations précédentes qui figuraient principalement de grands aplats de couleurs. D'abord les tâches qu'on retrouve un petit peu partout et qui font un peu de remplissage visuel, ensuite les lignes qu'on retrouve chez des Pokémon comme Grenipio, Noctue Noir ou la Carapace de Munja, et enfin les motifs en zigzag qu'on trouve par exemple chez Mangriff, Ludicolo, Zigzaton et Kikléon. Globalement, on reste sur des designs solides qui s'inscrivent plutôt bien dans la continuité des jeux précédents. Reste à voir maintenant si le saut graphique et technique de cette génération s'accompagne d'une véritable évolution mécanique, parce qu'on avait vu la dernière fois qu'Hor et Urgent avait fait des pas de géants dans ce domaine, et on pouvait légitimement se demander s'il restait une quelconque marge pour que la troisième génération marque la série d'une empreinte similaire. L'avènement de la GBA s'accompagne pour Pokémon d'une foultitude d'amélioration d'interface et de fluidité du gameplay qu'on qualifie de Quality of Life en anglais. Le PC où vous stockez vos Pokémon n'a plus l'interface textuelle aride des deux premières générations, mais plutôt une interface visuelle bien plus pratique et plaisante. L'option déplacer des Pokémon vous permet d'en déposer et retirer dans le même mouvement sans changer de menu, et passer d'une boîte à l'autre ne nécessite plus de perdre plusieurs secondes à sauvegarder la partie. L'interface du sac devient aussi partiellement visuelle, avec une image de l'objet sur lequel se trouve le curseur. On regrettera quand même que la place dans la poche objet du sac soit encore limitée, et que donc à la troisième génération on soit toujours confronté au problème des objets qui ne veulent pas se laisser ramasser quand le sac est plein. C'était déjà une mauvaise idée dans Rouge et Bleu, mais ça pouvait s'expliquer par l'espace mémoire limité. Là cette excuse ne tient plus et la multiplication des sortes d'objets à faire tenir à nos Pokémon rend les places dans le sac d'autant plus cher. Mais c'est une gestion qui n'a portent toujours rien au jeu et dont on se serait bien passé. Dès les premières minutes de jeu vous obtenez les chaussures de sport qui vous permettent de vous déplacer plus vite en extérieur en maintenant le bouton B. Et quand je dis plus vite comprenez que votre personnage est possédé par Sonic le hérisson. Si c'était un jeu de plateforme je me plaindrais que les obstacles surgissent trop vite pour que vous puissiez les éviter. Cette vitesse de déplacement, couplée au framerate passé de 30 à 60 fps depuis Crystal, rend le jeu extrêmement plaisant à contrôler. Vous n'aurez jamais l'impression de vous traîner à travers des environnements interminables comme dans un vieux Dragon Quest. Enfin étant donné que les gâchettes L&R de la GBA n'ont pas d'utilité dans le schéma de contrôle de Pokémon, le menu options vous laisse la possibilité de lier le bouton L au bouton A pour vous permettre de contrôler le jeu uniquement avec la main gauche, en particulier pendant les combats. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Parlons maintenant vraiment des nouvelles mécaniques. Certaines sont difficiles à promouvoir dans la com du jeu parce qu'elles agissent principalement sous le capot, mais constituent quand même des changements profonds. C'est le cas des talents. A partir de cette génération, tous les Pokémon, y compris ceux qui existaient déjà, se voient associés à un talent passif. Certains d'entre eux sont parfaitement anecdotiques. Par exemple, Fuite de Zixaton assure que vous puissiez fuir les rencontres aléatoires, Glue de tas de morve l'empêche de se faire voler son objet, et Pression, qu'ont beaucoup de Pokémon légendaires, double l'usage des points de pouvoir des attaques adverses. D'autres sont tellement utiles qu'ils suffisent à rendre un Pokémon viable. Par exemple, Intimidation de Grayena baisse d'un niveau la caracte d'attaque adverse dès qu'il arrive sur le terrain, et Statik, qu'ont beaucoup de Pokémon électriques, a 30% de chance de paralyser l'adversaire chaque fois qu'il porte une attaque de contact, ce qui arrive très souvent. La plupart des talents méritent au minimum d'être gardés en tête, voire d'établir des stratégies autour. Si on regarde notre ami Ratatak, par exemple, il est encore plus pété depuis l'invention de cette mécanique puisqu'il peut avoir la capacité spéciale Cran, qui multiplie son attaque par 1,5 quand il subit un effet de statut, comme le poison ou la paralysie. Ça peut donc valoir le coup de ne pas le soigner quand il est brûlé, par exemple pour profiter en permanence de ce boost offensif conséquent. Les talents assignés aux Pokémon des deux premières générations ne viennent pas modifier en profondeur la manière de les jouer et leur apportent simplement une qualité supplémentaire qui, dans le meilleur des cas, complémente les forces qu'ils ont déjà. C'est une autre histoire pour les Pokémon de 3ème génération qui sont créés avec cette mécanique en tête, et donc la manière de jouer beaucoup d'entre eux tourne complètement autour de leur talent. Monaflemyth est un Pokémon extrêmement fort, avec une des stats d'attaque les plus hautes du jeu, rivalisant avec celle des Pokémon légendaires. Mais il est lourdement handicapé par son talent Paresse qui le fait sauter un tour sur deux. Kikléon est un caméléon dont le talent homochromie lui fait prendre le type de toute attaque qu'il touche. Zigzaton est plutôt faible en combat mais le talent ramassage qu'il peut avoir lui permet de ramasser passivement des objets pendant que vous vous déplacez, et lui donne donc une utilité de niche. Et mon préféré ainsi que celui de beaucoup de monde j'imagine, Moonja est un Pokémon qui ne possède que 1 PV, mais son talent garde mystique le rend invulnérable à toute attaque qui n'est pas super efficace contre lui, c'est à dire toute attaque qui n'est pas de type feu, roche, spectre, ténèbres ou vol. Du coup, malgré ses stats assez médiocres, un Moonja peut décimer une équipe adverse si elle n'a pas de quoi le contrer, et on en reparlera plus loin quand on se penchera sur les champions. Toujours sous le capot, à partir de cette génération, les Pokémon se voient associer une nature, c'est à dire un trait de caractère principal. Vous ne verrez jamais ces traits de caractère se manifester dans des interactions avec vos Pokémon. Si vous en avez un mâle poli par exemple, il ne vous dira pas d'aller manger vos morts. Ces natures ont seulement un impact numérique. Chacune des 25 qui existent augmente de 10% à une des 5 caractères principales du Pokémon, et en baisse une autre de 10%. La motivation évidente derrière ça, c'est d'accentuer encore les différences entre individus d'une même espèce, comme le font également les valeurs cachées associées à chacune de leurs stats, dont l'ampleur est d'ailleurs doublée par rapport à ce qu'elles étaient dans leur argent. Mais si le jeu prend bien soin de ne pas expliquer cette mécanique, c'est parce que dès que vous comprenez comment elle fonctionne, elle devient plus un outil de min-maxing à prendre en compte qu'un élément de caractérisation de vos créatures. La plupart des Pokémon ont des natures qui leur conviennent mieux, voire bien mieux que d'autres. Un McConnier par exemple n'utilise que des attaques physiques et donc n'exploite pas du tout sa caractère d'attaque spéciale. Toute nature qui augmente son attaque spéciale au détriment d'autre chose est donc complètement sous-optimale. Et à l'inverse, toute nature qui augmente son attaque physique est souhaitable. Le must du must étant un McConnier de nature rigide qui profite du boost en attaque tout en se battant le slip de la baisse en attaque spéciale. Connaître les natures ou même simplement leurs fonctions précises, c'est se condamner à être perpétuellement déçu par les Pokémon que vous capturez et utilisez, qui par loi de Murphy ont toujours une nature qui baisse leur caractère la plus utile. Du coup, même si c'est une mécanique qui fait maintenant partie des meubles, je ne suis pas sûr qu'elle soit réussie parce que son objectif de variation entre individus est déjà rempli par les valeurs individuelles cachées et son influence sur votre attachement à vos créatures est principalement négatif. L'introduction des natures et des capacités spéciales ainsi que l'extension de l'importance des valeurs individuelles cachées implique qu'il n'était plus possible de conserver la structure de programmation des Pokémon utilisés dans les deux premières générations. Sans entrer dans les détails, ça veut surtout dire qu'il n'était plus envisageable de transférer des Pokémon entre ces nouvelles versions et les anciennes, parce que ce serait quand même essayer de lire un DVD avec un tourne-disque. Les jeux de 3ème génération se sont donc trouvés coupés du reste de la série, ce que les joueurs de l'époque qui espéraient pouvoir conserver leurs vieux compagnons virtuels version après version n'ont évidemment pas apprécié. On a fait tout un flanc et à juste raison de la disparition de près de 400 Pokémon du Pokédex de épée et bouclier à leur sortie, mais il faut savoir que c'était pas la première fois, puisqu'à la sortie de Rubier et Saphir il n'y avait que 210 Pokémon sur les 386 existants présents dans le jeu, et il aura fallu attendre que soit publié Rouge Feu, Verfeuille puis Émeraude pour que ces autres Pokémon soient réintroduits dans la série. Une chose qui a beaucoup été mise en avant dans la promotion de Rubier et Saphir, parce que c'est flashy, c'est les combats en duo. Chaque fois que vous abordez des dresseurs en couple ou que vous croisez le regard de deux dresseurs en même temps, vous démarrez un combat duo, qui suit les mêmes règles qu'un combat classique sauf que vous comme vos adversaires avez à tout moment deux Pokémon sur le terrain. La suite de la série réduira progressivement cette mécanique au rang de curiosité, mais durant la 3ème génération Game Freak croyait fermement en son potentiel, et là vraiment mis en avant. Au point que les deux jeux Gamecube, Pokémon Colosseum et XD, fonctionnent exclusivement sur des combats duo. Ici, chaque route contient une ou deux occasions de s'y adonner, et les champions de la 7ème arène sont des jumeaux que vous combattez donc en double. La seule chose qui manque pour que la promotion de cette mécanique soit complète, c'est un affrontement contre les leaders des teams Aqua et Magma en simultané sur la fin du scénario, qui curieusement ne survient jamais. Et il y a de bonnes raisons d'y croire, parce que le potentiel stratégique d'un combat duo est encore plus grand que celui d'un affrontement de Pokémon classique. En plus de toutes les mécaniques habituelles, vous devez choisir la cible de votre attaque, sauf si vous utilisez une technique comme Surf qui touche les deux adversaires, ou Séisme qui touche tout le monde, même votre allié. La caracte de vitesse se retrouve encore plus important qu'à l'ordinaire, puisqu'un Pokémon lent risque fort de se prendre deux attaques et de tomber KO avant d'avoir pu bouger. Certains Pokémon sont designés dès le départ pour fonctionner en duo, comme Posipi et Negapi dont les capacités spéciales les renforcent s'ils sont partenaires. Toutes sortes de tactique unique s'ouvrent à vous. La plus commune et évidente, c'est de coupler un Pokémon qui connaît Séisme avec un Pokémon Vol pour pouvoir utiliser Séisme sur tout le terrain sans blesser votre allié, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Vous pouvez par exemple coupler un Léviator, dont la faiblesse principale est l'électricité, avec un Rhino Féroce dont le talent part à tonnerre, redirige sur lui toute attaque électrique, et il se trouve qu'il y est immunisé. Je me souviens même d'un boss de fin de Pokémon Colosseum super gratiné qui possède un Monaflémite et un Roigada, Roigada qui commence par utiliser Échanges pour permuter son talent avec celui du Monaflémite et donc le débarrasser de son seul handicap. Ça peut aller assez loin et une telle extension de la profondeur de jeu est exactement l'évolution qui s'y est le mieux à Pokémon. La scène compétitive l'a bien compris et le combat en double est à l'heure actuelle le format officiel des parties classées. Comme on le disait dans la partie précédente, il y a eu un sérieux coup de boost donné à l'importance des effets de météo introduits dans la deuxième génération avec les attaques zénithes, danse pluie et tempête de sable, qui tant qu'elles sont actives ont plusieurs effets permanents. Le soleil provoqué par zénith par exemple affaiblit les attaques eau et renforce les attaques feu, permet de sauter le tour de chargement de la technique lance-soleil et augmente les PV rendus par les techniques synthèse rayon lune et aurore. Déjà, un quatrième effet météo est introduit, la grêle, un équivalent de type glace à la tempête de sable. Ensuite et surtout, les talents introduits dans cette génération tournent souvent autour de la météo. Glissade augmente la vitesse sous la pluie et chlorophylle sous le soleil, Cuvette restaure quelques PV à chaque tour s'il pleut, Ciel Gris et Airlock de la Rayquaza annulent les effets météo, Sable Volant de Tyrannosif déclenche la tempête de sable à son arrivée sur le terrain, Crachin de Kyogre et Sécheresse de Groudon font pareil pour la pluie et le soleil, et Voile Sable augmente les skips sous la tempête de sable. Et puis il y a le Pokémon Morpheo, dont le talent le fait changer de forme et de type en fonction de la météo qui est active. C'est un gimmick, et en pratique Morpheo n'est utilisé par personne, mais c'est quand même un concept agréablement créatif. Grâce à ça, il est maintenant beaucoup plus viable de créer une équipe centrée sur un effet météo et les différents avantages qui l'apportent. Pour continuer dans la thématique nature, enfin je crois, le fonctionnement des baies a été complètement retapé. Ce sont toujours des objets à faire tenir à vos Pokémon pour qu'ils les mangent et profitent de leur effet en combat quand leur vie est basse, mais leurs noms ont été revus au profit de jeux de mots par rapport à de vrais fruits, de nombreuses variétés de baies rares aux effets exotiques et stratégiquement intéressants ont été introduites, et surtout il est maintenant possible de les cultiver dans des bouts de terrain prévus à cet effet pour en avoir virtuellement à l'infini. Ce n'est probablement pas une mécanique qui va vous passionner pendant toute l'aventure principale, parce que clairement niveau fun c'est pas Stardew Valley, mais si durant le postgame vous vous trouvez avoir besoin d'une cargaison de baies citrus pour une raison ou une autre, vous pouvez les faire pousser vous-même. J'aimerais m'arrêter là, mais la troisième génération est aussi celle où commencent à apparaître des mécaniques de jeu un peu gadget et qui sont reparties aussi vite qu'elles étaient arrivées. Il y a une bonne raison à ça, c'est parce que les trois mécaniques dont on est sur le point de parler n'ont aucune synergie avec les boucles de gameplay principales de la série, qui sont la capture et le combat de Pokémon, voire s'y opposent. Les bases secrètes sont une pièce que vous pouvez ouvrir dans la nature en utilisant la capacité force cachée sur un des nombreux spots dédiés, puis aménagée avec des fournitures que vous vous serez préalablement procurés. Sauf que ben ça ne sert à rien, force cachée occupe un slot d'attaque d'un de vos Pokémon mais très peu utile en combat, et l'argent que vous passez dans la déco ne peut pas être utilisé pour des achats utiles. Comme en vrai. Une autre mécanique qui me rend perplexe, c'est ce qu'on va appeler et faute de mieux le système de message à partir d'une sélection de mots préétablis mais très limités. Nintendo voulait clairement empêcher le joueur facétieux de communiquer des grossièretés, surtout maintenant que la série était scrutée aussi sévèrement par les associations de parents conservateurs, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne peut plus nommer le rival sac à merde comme on a tous pris l'habitude de le faire dans les jeux précédents. Mais le résultat est un système de messages ultra lourd d'utilisation et avec lequel il est bien plus facile de générer des conneries que quoi que ce soit de pertinent. Et pourtant les développeurs en ont l'air très fiers parce que vous serez bombardés tout le long du jeu d'interviews et autres PNJ qui vous demandent de vous exprimer sur tel et tel sujet, et comme bien sûr le sens de ce que vous répondez n'est jamais remis en question, ça mène surtout à des moments de gros malaise. Et enfin il y a les concours Pokémon qu'on peut décrire comme un mini-jeu très développé mais un mini-jeu quand même, parce qu'il n'y a que 5 types de concours avec 3 niveaux de difficulté et qu'une fois que vous les avez tous gagnés, ce qui ne prend que quelques heures, vous n'avez plus de raison de vous y intéresser. Je ne vais pas décrire précisément le déroulement d'un concours, pour là où je veux en venir il suffit de dire que les attaques du Pokémon que vous faites participer ont un effet de concours complètement différent de celui qu'elles ont en combat. Donc vous êtes encouragé à former des Pokémon spécifiquement pour les concours plutôt que pour le reste de l'aventure, et c'est comme ça que ce mini-jeu se détache complètement des boucles de gameplay principales. Les concours reviendront, sont une forme différente mais toujours aussi isolée du reste de l'expérience, et au vu de la place que ces compétitions tiennent dans l'animé, j'ai l'impression qu'elles sont censées remplacer partiellement les combats auprès du public féminin, qui, c'est bien connu, a horreur de la violence mais aime la beauté et les paillettes. Ce qui, je pense, se passe de commentaires. Les améliorations techniques et des systèmes de jeu c'est très bien, mais ce qui de mon point de vue rend émeraude si excellent, c'est surtout qu'il règle enfin, enfin, quasiment tous les problèmes d'équilibrage des deux générations précédentes, précisément ceux sur lesquels j'ai râlé dans la vidéo sur Crystal. Pour les Pokémon eux-mêmes, par exemple, on retourne à une disponibilité de chaque ligne d'évolution réfléchie en accord avec son niveau d'utilité, comme dans Rouge et Bleu. Pour le type combat, par exemple, on aura accès vers le début du jeu à Makuita et Meditica, pour ceux qui veulent rapidement un Pokémon de ce type, même si ce n'est pas le meilleur possible, et plus loin à Machok, qui est strictement meilleur qu'eux. La représentation de chaque type est largement améliorée, et pour chaque type standard comme eau, plantes, feu, électriques, vols, roches, etc., il y a plusieurs options que vous pouvez inclure dans votre équipe avant la 4ème arène au plus tard. Les types glace, dragon, acier et spectre sont considérés plus utiles et rares, et sauf quelques exceptions, c'est plutôt en fin de jeu que vous pourrez mettre la main dessus. Le type ténèbre, par contre, est maintenant traité comme un type commun, ce qu'il aurait dû être dans Crystal, parce que franchement, à part son immunité aux psy, il n'a rien de spécial. Et vous trouverez un Pokémon ténèbre, Medina, dès la première route. Le placement même de chaque Pokémon dans le monde semble être réfléchi par rapport aux options de jeu qu'il apporte. Par exemple, on trouve des Ténéfix dans la caverne de Myokara, qui n'est pas un Pokémon extraordinairement fort, mais qui est de type spectre, et donc très utile pour s'attaquer à l'arène de Myokara qui est de type combat. Dans cette même grotte, on trouve des Nosferaptites dont c'est la meilleure chance d'avoir leur heure de gloire, puisqu'ils ont une double résistance face au type combat. Et on trouve aussi des Galiquides, qui sont incroyablement utiles dans l'absolu avec leur double type roche-acier très efficace défensivement, mais pas dans l'immédiat, puisqu'eux ont une double faiblesse au type combat. C'est comme ça partout, et je trouve ce souci dans la disponibilité de chaque famille d'évolution très impressionnant. Un deuxième reproche qu'on pouvait faire à Crystal était que certains Pokémon étaient inutilisables, voire piégeux, car ils évoluaient bien trop tard par manque de disponibilité de l'objet d'évolution dont ils avaient besoin, et qu'ils devenaient donc des poids morts. Ce n'est jamais le cas ici, vous trouverez toutes les pires d'évolution entre la troisième et la septième arène, et tous vos Pokémon seront évolués pour les challenges de fin de jeu. Un troisième reproche qu'on pouvait faire à Crystal était que les nouveaux Pokémon n'étaient pas assez mis en avant. Là, si, que ce soit dans les hautes herbes, dans les combats contre des dresseurs ou contre les champions, vous croiserez principalement des Pokémon de troisième génération, et c'est ceux qui existaient déjà qui jouent un rôle de complément. Les champions en particulier mettent particulièrement bien en avant des Pokémon rares ou insolites. Par exemple, il est fort probable que vous ne croisiez jamais de Tarinor sauvage dans votre partie, et même si vous en croisez un, vous n'envisagerez pas de l'inclure dans votre équipe, mais Roxane, la première championne, en a fait son atout, et à ce stade-là du jeu, c'est un adversaire à la fois formidable et unique. Puisqu'on parle des champions, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de constater qu'ils étaient délicieusement difficiles. Autrement plus que ne l'étaient ceux des jeux précédents, et qu'ils constituent enfin une menace digne de leur statut de boss. Emerald accomplit ça grâce à l'addition de plusieurs facteurs. Déjà, ces champions sont régulièrement en léger sur level par rapport à vous, pour vous mettre d'emblée dans la position du challenger. Ensuite, leurs Pokémon sont autrement mieux entraînés que ceux des dresseurs que vous croisez dans la pampa. Ils connaissent des attaques qu'ils ne peuvent apprendre que par CT, ont les stats les plus hautes qu'ils peuvent possiblement avoir à ce niveau, tiennent parfois des objets, comme des baissites russes pour se remettre de la vie, et même dans certains cas développent des stratégies complexes, comme le Charter d'Adrienne qui utilise surchauffe et tient une herbe blanche. Surchauffe est l'attaque feu la plus puissante du jeu, mais elle a comme effet secondaire de réduire drastiquement l'attaque spéciale du Pokémon qui l'utilise. Sauf que l'herbe blanche annule cette baisse, et ce Charter peut donc balancer deux surchauffes à pleine puissance avant de voir ses stats baisser. Ensuite, tous ces champions peuvent utiliser un nombre limité d'objets de soins pour requinquer leurs Pokémon quand leur vie tombe dans le rouge, ce qui les met à égalité avec vous sur ce plan-là. Et enfin, ils ont de quoi couvrir leurs faiblesses. L'inconvénient évident du concept d'équipe monotype, c'est que tous leurs Pokémon ont les mêmes faiblesses. Mais ces champions contournent ce problème de deux manières. Soit en ayant des Pokémon dont le type secondaire contrebalance ses faiblesses, et la meilleure à ce jeu-là est la championne de type vol, Alizé, dont les faiblesses sont la roche, l'électricité et la glace. Son béquipan et son airmure ont des doubles types qui neutralisent leur faiblesse à la roche et à la glace. Et son Altaria a un double type qui neutralise sa faiblesse à l'électricité. Soit en ayant des attaques qui couvrent leurs faiblesses. Par exemple, Norman n'a que des Pokémon de type normal, et je pensais pouvoir survoler son combat avec mon Munja, qui, je le rappelle, ne peut être touché que par des attaques roche, ténèbres, feu, spectres ou vol. Mais la personne qui a designé ce combat a prévu le coup et donné au Monaflemy de Norman une attaque de type ténèbres, feinte. Quand on additionne tous ces facteurs de difficulté, on se retrouve avec des champions exceptionnellement difficiles. Et alors même que je connais bien le jeu et que je sais quels sont les Pokémon les plus utiles à avoir dans son équipe, je me suis quand même fait plusieurs fois téné le cul par Bastien et son Makuhita qui buff ses stats, par Voltaire et son Elexprin qui vous paralysent au contact, par Norman et son Monaflemy qui one shot tous vos Pokémon, par les jumeaux Levi et Tatia et leur tactique rodée de combat en duo, et par Juan et son Hipporoi qui se booste son esquive de manière obscène. Et pour les autres combats que j'ai remportés du premier coup, ça a souvent été grâce à un coup critique au bon moment. Les membres du Conseil D4 en fin de jeu sont designés avec la même philosophie, mais d'ici là vous aurez été fortement encouragés à aller capturer Rayquaza et donc à leur rouler dessus avec votre légendaire niveau 70. Donc j'ai exclu ces boss de fin de jeu de la discussion. Ce que je raconte ne veut pas dire que tous les joueurs auront la même expérience que moi, la difficulté de chaque champion dépend beaucoup des Pokémon que vous avez à leur opposer. Je serais étonné que qui que ce soit puisse terminer le jeu sans se faire wall par un champion à un moment ou un autre. Malheureusement la difficulté du reste du jeu ne suit pas, et ces dizaines et dizaines de combats contre des dresseurs que vous enchaînez sur chaque route restent pathétiquement simples. Jusque très tard dans le jeu, ils possèdent principalement des Pokémon non évolués et en sous-level terrible puisque ça peut descendre jusqu'à 10 niveaux en dessous de ceux du dernier champion que vous avez battu. Le niveau de challenge dans Emeraude reste donc principalement soporifique, sauf contre les boss qui offrent une vraie occasion d'exploiter tous les systèmes de jeu, et c'est déjà mieux que ce que faisaient les deux générations précédentes. Les qualités d'Emeraude ne s'arrêtent pas là, parce que map design est lui aussi particulièrement bon. La carte de Owen ne vous laisse jamais le choix entre plusieurs arènes accessibles en même temps, et vu comment ça avait assassiné la courbe de difficulté dans Crystal c'est peut-être tant mieux. Par contre, cette carte comporte beaucoup de boucles pour circuler naturellement d'un endroit à un autre et de raccourcis qui s'ouvrent une fois que vous avez accès à Surf, ce qui permet au jeu de vous demander à plusieurs occasions de faire du backtracking et de revenir à des endroits déjà à visiter mais par un chemin différent. Cela renforce votre sentiment de progression et favorise votre appropriation de l'environnement. Owen comporte également beaucoup beaucoup de zones optionnelles qui sont autant d'occasion d'avoir des aventures personnelles, car motivées par votre propre curiosité plutôt que par une injonction scénaristique. Le désert de la route 111, l'île de New Lavandia, les routes 115 et 123, le parc Safari et une grande partie de l'océan, y compris deux donjons, la grotte Tréfonds et l'épave abandonnée, ainsi que la quasi-intégralité des fonds marins et la ville de Pacificville, peuvent être complètement ignorées pour ce qui est de terminer le jeu. Il y a par contre toujours des objets et des pokémons intéressants à y trouver. Faire la courte quête de New Lavandia par exemple vous permettra d'obtenir la très utile c'était Tonnerre. Et de la même manière, explorer l'océan autour de Pacificville vous permet de tomber sur LA meilleure side quest de la série, celle des golems légendaires. Cette quête commence quand vous explorez le bras de mer complètement optionnel entre Poivresel et Pacificville que des courants violents rendent difficile à traverser. Ces routes contiennent un point d'eau profonde en évidence, où vous pouvez plonger pour émerger dans une caverne, dont les murs sont couverts d'inscriptions étranges à base de points. Il s'agit de messages en braille, le système d'écriture des aveugles dans lequel chaque lettre de l'alphabet a un équivalent. Armé de la clé de décodage qui vous est donnée sur les stèles de cette première salle, vous pouvez résoudre les énigmes de cette caverne, ce qui ouvre des tombes en trois endroits dans Owen, qui étaient auparavant de simples rochers très suspects. Dans chacune de ces tombes, il y a une autre énigme en braille et un des golems légendaires de la région. Regice fait de glace, Regirock fait de pierre et Registeel fait d'acier. Je ne veux pas spoiler les énigmes en question, mais disons simplement qu'elles vous demandent d'interagir avec le jeu d'une manière qui ne vous serait pas venue à l'esprit dans ces circonstances. La première d'entre elles vous demande par exemple d'utiliser la capacité de tunnel, qui normalement sert à quitter instantanément les grottes comme celle-ci, pour ouvrir une porte. Cette sidequest est géniale pour plusieurs raisons. Déjà, elle est réellement cachée. Quelques PNJ mentionnent les golems légendaires à pas si civil, mais c'est vraiment par vos propres moyens que vous découvrirez ces énigmes, peut-être même sans savoir où ça va vous mener. Ça excite votre curiosité et c'est du carburant parfait pour les rumeurs de cours de récré. Ensuite, la récompense vaut le coup. Les trois golems sont de bons pokémons, trouvés niveau 40 et parés pour les challenges de fin de jeu. Uniques et au lore fascinants. Et enfin, cette sidequest est éducative. C'est comme ça que j'ai appris ce qu'était le braille, et comment se transcrivent les lettres les plus courantes quand j'étais gosse, et c'est un exemple que j'utilise encore dans des cours de sixième. Le level design de chaque route n'a rien à envier à celui de la carte entière, et Emeraude a certaines des routes les plus complexes et les plus intéressantes à la fois visuellement et mécaniquement de la série. Les cendres volcaniques qui recouvrent la route 113 ne servent pas seulement à la rendre magnifique, elles peuvent aussi être ramassées tandis que vous marchez dans les hautes herbes, pour aller ensuite faire fabriquer des objets en verre par un PNJ. Le vaste chenal 124 entre Nenukrik et Algacia contient plusieurs points de plongée qui vous permettent d'obtenir des tessons à échanger juste à côté aux chercheurs de trésor contre des pierres d'évolution. La route 110 est sur deux niveaux, un au sol pour les piétons avec des hautes herbes, des pokémon sauvages et plusieurs objets cachés, et un pour les cyclistes que vous ne pourrez emprunter qu'au retour après avoir obtenu un vélo. Et puis la fameuse route 119 est une aventure à une toute seule. La pluie tombe la plupart du temps, la végétation y est dense et empêche l'usage de la bicyclette, plusieurs péripéties vous y attendent, dont l'attaque du centre météo par la team aqua, une rivière la traverse sur toute la longueur et vous pouvez y pêcher pour avoir une chance infinitésimale de trouver des barpeaux, des coulées de boue et des poutres demandent l'utilisation respectivement du vélo de course et du vélo acrobatique, et pour couronner le tout, à la fin de ce parcours du combattant vous devrez affronter votre rival qui ne s'appelle pas sac à merde pour pouvoir enfin accéder à Symmetronel. C'est excellent. Après, l'équilibrage de cette troisième génération n'est pas non plus parfait. Vous avez certainement déjà vu quelque part le mème 7,8 sur 10 too much water, tiré de la review qu'a fait IGN des remakes de Ruby et Saphir où le journaliste trouvait qu'une trop grande partie de la carte est découverte par l'océan. La raison pour laquelle c'est un mème, c'est que c'est le principe de Owen d'être à moitié maritime. D'une part du fait de son inspiration réelle, et d'autre part au vu de ses thématiques, donc se plaindre qu'il y a too much water dans Pokémon Emeraude, c'est un peu comme se plaindre qu'il y a too much water dans Subnautica. Sauf que si cette critique n'est pas valable du point de vue thématique, elle l'est du point de vue du game design, parce que cette prédominance de l'élément eau cause effectivement de gros problèmes d'équilibrage. Déjà comme il faut bien peupler toutes ces routes et ces fonds marins, 42 Pokémon, donc près du quart de tous ceux présents dans le jeu, sont de type eau. Et c'est énorme ! A côté de ça, il n'y a que 10 types feux ou 13 types électriques. Ça veut dire que vous allez en croiser très souvent, d'autant plus que sur l'océan tous les dresseurs sont des nageurs qui n'ont que des Pokémon eau, que le 8ème champion est celui de type eau, que le maître de la ligue est spécialisé dans le type eau, et que les membres de la team aqua que vous affrontez régulièrement durant le scénario utilisent, je vous le donne en mille, des Pokémon vol. Non je déconne, ils utilisent le type eau ! Du coup il est primordial d'avoir dans son équipe des contre appropriés, c'est à dire au moins un Pokémon électrique et un Pokémon plantes, le premier pour cramer les millions de béquipants et de léviator qui ne craignent pas la plante, le deuxième pour les barbichats et autres flou bio du rival qui ne craignent pas la foudre. Sauf que ce déséquilibre, vous ne savez pas qu'il existe quand vous composez votre équipe et vous partez implicitement du principe que vous devez pouvoir contrer tous les types. Mais c'est faux ! Vous ne croiserez presque plus jamais de type sol ou feu après la 4ème arène par exemple, et votre propre Pokémon eau aura bien du mal à trouver des bons matchups. Enfin, que la moitié des routes du jeu soient marines, c'est très bien sur le papier, mais en pratique, celles-ci sont bien moins intéressantes que les routes terrestres. Visuellement d'une part, parce que c'est principalement de l'eau à perte de vue, et mécaniquement d'autre part, parce qu'à part quelques spots de plongée et les courants vers passifs civils, il n'y a pas grand chose de notable dans cet océan. Ajoutez à ça que sur l'eau vous êtes constamment harcelé par des Pokémon sauvages si vous ne vous aspergez pas de repousse comme si c'était du déo et que vous aviez un entretien d'embauche, et ça fait des environnements qui ne sont vraiment pas folichons à parcourir. Cela étant dit, contrairement à ce que certains commentateurs veulent faire croire, ce défaut ne tue pas le jeu. C'est une source récurrente de contrariété, mais c'est aussi le prix à payer pour aborder les thèmes que les développeurs voulaient aborder, et pour avoir une section ouverte à la fin du jeu, donc admettons, et apprécions à côté de ça tout ce que le jeu fait de bien. Maintenant, si on demande aux fans pourquoi ils portent tant émeraudes dans leur cœur, ce n'est pas l'équilibrage qui ressortira comme réponse, ça j'ai l'impression que c'est mon délire personnel. Ce qui revient le plus, vous l'attendiez, c'est la zone de combat. Même en l'absence de secondes régions à visiter comme dans Crystal, Emerald a un post-game conséquent. Des pokémons légendaires à trouver, un Troulas Boss et ses pokémons niveau 70 à affronter, une extension du parc Safari, un bateau de croisière à remplir dresseurs, et puis la toujours plus difficile quête du Pokédex maintenant qu'il comporte 386 entrées, dont beaucoup, beaucoup ne s'obtiennent que par échange avec Rouge-Cheveux, Everfeuille ou même les épisodes Gamecube, Colosseum et XD. J'ai déjà dit ce que j'en pensais dans la vidéo sur Crystal, et c'est encore plus une entreprise titanesque cette fois-ci. La grande nouveauté d'Emeraud cependant, c'est de prendre le concept de tour de combat, timidement introduit dans Crystal et étoffé dans Ruby et Saphir, et d'en faire le cœur de son post-game, si ce n'est du jeu entier, avec la zone de combat. Il s'agit d'un espèce de parc d'attraction, auquel vous accédez après avoir battu la ligue, et où vous pouvez vous mesurer à des dresseurs dans 7 bâtiments aux règles différentes, dans des combats autrement plus complexes que ceux de l'aventure principale. Dans le format standard, vous et vos adversaires avez chacun 3 Pokémon niveau 50, vous ne pouvez pas utiliser d'objets depuis votre sac, les légendaires sont bannis, et vous ne pouvez pas changer de Pokémon sans dépenser un tour. Autrement dit, des règles très proches de celles utilisées en compétition officielle. Contrairement à Crystal qui ne donnait pas vraiment de motivation aux joueurs pour s'investir dans ce mode de jeu, ici il y a une motivation concrète. Enchaînez suffisamment de victoires dans un bâtiment, et vous pourrez en combattre le meneur de zone pour gagner son symbole d'argent. Enchaînez encore plus de victoires et vous pourrez le défier une deuxième fois, avec une équipe différente, pour son symbole doré. Il y a donc 7 symboles dorés à obtenir de la sorte, plus ou moins difficilement en fonction du bâtiment qu'on considère et des règles particulières qui s'y appliquent. Le plus basique d'entre eux est la tour de combat, c'est le jambon beurre de ce parc d'attractions et il n'y a pas de règles particulières par rapport à ce que j'ai déjà décrit. Proche de ça, on a le dojo de combat. La seule différence, c'est que les combats ne dépassent pas 3 tours, après lequel un juge attribue des points à chaque Pokémon selon la précision de ses attaques, les PV qu'il a perdu et son agressivité. Jugement qu'il est très facile de gagner puisque vous avez tendance à être plus agressif que vos adversaires. Dans l'usine de combat, les affrontements fonctionnent également comme ça, mais ce qui change c'est que vous utilisez une équipe de location. Vous choisissez 3 Pokémon parmi 6 proposés au début de chaque série de cette combat, et pouvez en échanger un avec un de l'équipe que vous venez de battre après chaque victoire. C'est un concept très intéressant parce que ce qui est testé ici c'est surtout votre connaissance des points forts et points faibles de chaque Pokémon qui vous est proposé, et votre capacité à créer à la volée une équipe aux synergies efficaces. Ça veut aussi dire malheureusement que la qualité de votre équipe dépend un peu du hasard, et que vous pouvez briser une longue série de victoires sur un coup de malchance. Dans le même genre, le serpent de combat est le festival de la RNG. A chaque run, vous devez progresser de pièce en pièce, en choisissant à chaque étape entre 3 portes sur la base d'un indice sibilin donné par un PNJ, et sans être soigné automatiquement après les combats. Si vous avez de la chance, il peut y avoir dans les pièces que vous traversez des PNJ qui vous soignent, ou qui simplement vous tapent la discute. Et si vous n'avez pas de bol, il peut y avoir des combats, voire même des PNJ qui infligent à votre équipe des effets de statut très handicapants, comme la paralysie, voire le gel qui suffisent à assassiner sur place votre série de victoires. Ça reste quand même le bâtiment le plus facile, et celui où la plupart des joueurs rencontrent leur premier meneur de zone. Le dôme de combat fonctionne sur le modèle de tournoi. Vous affrontez des dresseurs au cours de 4 manches, en choisissant à chaque fois 2 de vos pokémons après avoir pu jeter un œil à son équipe. C'est aussi un bâtiment facile et qui a également l'avantage de proposer des sessions rapides, puisqu'il n'y a que 4 combats de 2 pokémons contre 2. La pyramide de combat est le bâtiment dont les règles s'éloignent le plus de la base posée par la tour de combat. C'est un espèce de mini roguelike. Il faut gravir les étages de la pyramide dans le noir, en trouvant à chaque fois l'échelle qui permet de monter au niveau suivant, tout en évitant de combattre trop de dresseurs et de pokémons sauvages qui ne sont pas très forts, mais qui peuvent vous emmerder en vous paralysant ou en vous empoisonnant. Vous n'êtes pas soigné automatiquement, mais vous pouvez ramasser et gérer à long terme des objets de soin. C'est franchement cool et étonnamment riche et stressant, mais qu'est-ce que c'est dur et comme tous les roguelikes pas complètement sous votre contrôle. Mais ce n'est ni le plus difficile ni le plus random des 7 bâtiments, puisque cet honneur revient au palace de combat, où vos pokémons combattent tout seuls, sans que vous choisissiez les attaques qu'ils utilisent. Puisque la base des affrontements d'un pokémon c'est d'exploiter les affinités de type, ça mène à des moments très frustrants, quand votre protégé mongolise, et encore c'est quand il ne refuse pas tout simplement de faire quelque chose pendant son tour. Selon leur nature, les pokémons auront plus tendance à vouloir utiliser des attaques offensives, défensives ou des buffs, mais ça, ça veut surtout dire que certains pokémons que vous avez build pour la zone de combat risquent bien d'être inutilisables dans ce bâtiment. C'est le seul parmi les 7 dont je trouve que le concept est fondamentalement mauvais, et qui est franchement un cancer à compléter. Vaincre les meneurs de zone eux-mêmes n'est pas un challenge insurmontable, ils ont des équipes particulièrement optimisées, mais si vous arrivez jusqu'à eux, c'est que la vôtre l'est aussi. Ce qui est vraiment difficile par contre, c'est de maintenir la série de victoire suffisamment longtemps pour avoir une occasion de les affronter, alors que le jeu va tenter de vous faire des croche-pattes à chaque pas. Au début c'est plutôt facile, vos adversaires ont des pokémons pas complètement évolués et ils mongolisent un peu avec leurs attaques, mais cette clémence prend fin très vite, et après une ou deux séries de victoire, on entre dans le grand bain. Vos adversaires se mettent à avoir des équipes hyper compétitives parfaitement capables de vous mettre au tapis sur le papier, et le seul avantage théorique qu'il vous reste, c'est qu'en tant qu'humain, vous êtes plus capable de prédire le comportement du pokémon d'en face, et si besoin de switcher, une intelligence artificielle à la programmation sommaire. Cependant, le jeu sait qu'il n'a besoin que de vous vaincre une fois pour briser votre chaîne de victoire, et va employer les tactiques les plus viles. Boost d'esquive, confusion, paralysie, attaque insta-kill à basse précision, tant de stratégies basées sur la chance, qu'un joueur humain n'envisagerait jamais d'utiliser sur 50 combats à la suite, mais vos adversaires s'en foutent puisqu'il n'existe que pour vous vaincre une fois. Et sur la durée, vous allez finir par manquer de chance, vous allez être paralysé et incapable d'agir pendant 4 tours de suite, vous allez prendre des dégâts de confusion 3 fois au lieu d'attaquer, vous allez rater votre attaque à 95% de précision au moment critique, vous allez prendre 2 coups critiques de suite au pire moment, et j'ai même entendu des histoires horribles comme celle d'un Onyglali avec vive griffe qui place 3 fois de suite l'attaque Glaciation pour one shot tous vos pokémons sans vous laisser jouer. Quelle que soit votre équipe, il existe un moyen pour la faire perdre, que ce soit une combinaison précise de pokémons en face ou un concours de circonstances extraordinaire, et vous pouvez être sûr que le jeu va le trouver. Il faut juste espérer que d'ici là vous ayez atteint le meneur de zone. Puisque vous êtes confronté à une telle adversité, les pokémons que vous avez utilisés durant l'aventure principale risquent fort de ne pas suffire, et vous avez tout intérêt à vous construire une équipe compétitive, comme le sont celles de tous les dresseurs de la zone de combat. Ce challenge est donc l'introduction parfaite aux exigences et aux conventions de la scène compétitive, et c'est l'occasion parfaite pour nous d'en parler. Pour se faire une équipe compétitive, il faut tenir compte de deux échelles, celle de l'équipe entière, et celle de chaque pokémon pris individuellement. A l'échelle de l'équipe entière, vous devez avoir des faiblesses et résistances qui se couvrent les unes les autres, la possibilité de taper sur la défense et la défense spéciale, et des moyens de contrer les pokémons connus comme étant les plus problématiques du metagame. Par exemple, ici il est nécessaire d'avoir une attaque de type glace pour ne pas se faire réduire en sharpie par les drattaques. A l'échelle des pokémons eux-mêmes, vous devez trouver une synergie entre leurs 4 capacités, leurs talents, l'objet qu'ils tiennent, et la répartition des 512 EV que vous pouvez leur coller. On va y revenir. Ce sera plus simple si je donne comme exemple l'équipe que j'ai utilisée pour ces captures. Le premier membre de cette équipe est un Latios, pas du tout original car largement réputé comme étant un des meilleurs pokémons du jeu. Il a Plénitude, qui booste son attaque spéciale et sa défense spéciale donc le but est idéalement de placer 2 fois ça pour ensuite one-shot les 3 pokémons d'en face, mais en pratique ça se passe rarement comme ça. Ces 3 autres attaques sont Psycho, Laserglace et Tonnerre qui lui permettent d'être super efficace contre la majorité des types du jeu. Une baie Citrus lui permet de récupérer quelques PV quand sa vie tombe dans le jaune. Ensuite nous avons mon starter Brasegali qui joue un rôle d'attaquant à la fois physique et spécial. Séisme et Cassebriques tapent sur le physique tandis que Lanceflamme tapent sur le spécial, et Conflète marche comme Plénitude mais avec les caractères physiques. Brasegali pourrait avoir Stratopercute à la place de Cassebriques et Pied Brûleur à la place de Lanceflamme parce que ses attaques sont plus puissantes, mais j'essaye à tout prix d'éviter les capacités qui n'ont pas 100 de précision. Enfin, un Résistile vient compléter cette équipe et combler ses faiblesses avec un moveset défensif, Toxique, Abri, Explosion, Griffe Acier, équipé de Rest pour récupérer des PV à chaque tour. Je ne prétends pas que cette équipe est incroyable, mais elle offre un bon compromis entre efficacité et accessibilité, puisque j'ai essayé d'employer des pokémons que j'avais déjà capturés à un haut niveau pour ne pas passer des heures à les entraîner jusqu'au niveau 50. Théorie crafter son équipe de cette manière, c'est la partie fun, mais après il faut en passer par tout le processus d'entraînement du pokémon pour en faire la machine de guerre d'opéostéroïde de vos rêves. Et ça c'est autrement plus laborieux. Comme j'essaye quand même d'avoir une vie à côté, je n'ai appliqué ce processus consciencieusement qu'au Latios pour pouvoir vous le détailler. Les deux autres membres de l'équipe seront donc sous optimaux. La première chose à faire est de donner à ce Latios les EV que je veux, en l'occurrence 252 en attaque spéciale et 252 en vitesse. 4 EV correspondent à 1 point de stat au niveau 100, donc l'impact de cette mécanique invisible est conséquent, et comme tous les pokémons que vous affrontez dans la zone de combat ont des EV parfaitement répartis, vous vous tirez une balle dans le pied si vous ne le faites pas aussi de votre côté. Pour accumuler ces EV, il faut battre des pokémons qui sont forts dans la stat que vous visez. Donc ici pour accumuler les EV en attaque spéciale, par exemple, je me rends sur la route 113 et je fais une montagne avec des corps de Spinda ou de Ligue Magma. Chacun d'entre eux rapporte un EV à un attaque spéciale, 2 si Latios tient le bracelet macho. Donc il me faut en vaincre 126. C'est si fun. A raison d'un combat toutes les 30 secondes, sans tenir compte du turbo de l'émulateur, il vous faut un peu plus d'une heure. Reveloppe pour la vitesse sur la route 118 et je n'ai plus qu'à amener mon Latios au niveau 50 en lui faisant combattre quelques pokémons sauvages sur la route victoire. Ensuite il faut s'occuper de ces attaques, qui s'enseignent toutes par CT. Par chance j'ai conservé Plénitude qui ne s'obtient qu'en un exemplaire dans tout le jeu, et Tonnerre obtenu au reterme d'une side quest. Mais j'ai déjà donné Lazer Glace à un autre pokémon. Par chance on peut obtenir des CT Lazer Glace au casino de la Vendia. Cette limitation d'accès à certaines des CT les plus utiles, comme Séisme qui n'est qu'en un exemplaire dans tout le jeu, est un gros problème et limite sérieusement votre liberté créative et vos possibilités de modifier votre équipe une fois créée, si vous vous rendez compte qu'elle ne marche pas si bien que ça. En tout, il m'aura fallu environ 4 heures pour build ce Latios de manière compétitive, et garder en tête que je n'ai pas visé une nature particulière, ni cherché à vérifier qu'il avait de bonnes valeurs individuelles sur ses stats importantes. Ce temps à investir dans la création de son équipe a certainement découragé et décourage toujours une immense partie des joueurs potentiellement intéressés par le volet compétitif de pokémon, parce que le prix d'entrée est très élevé, alors même que le joueur ne sait même pas encore si les affrontements eux-mêmes contre des équipes optimisées de manière similaire vont lui plaire ou non. L'alternative vers laquelle beaucoup de monde se dirige, et c'est difficile de les blâmer, c'est des simulateurs en ligne ultra bien foutus comme Pokémon Showdown, qui vous permettent de créer l'équipe de vos rêves en quelques clics, sans aucune délimitation qui rende ça hyper réberbatif in-game, et d'affronter ainsi d'autres passionnés. Pour lutter contre cette concurrence, les jeux officiels pokémon se doivent d'inclure des méthodes pour raccourcir drastiquement l'entraînement de vos bestioles, ce qui sera progressivement fait au fil des générations suivantes, et d'inclure dans son post-game des challenges qui justifient la création d'une telle équipe, ce qui ne sera plus jamais aussi bien fait qu'avec la zone de combat d'Emeraude. Alors ça y est, vous avez votre équipe, vous pouvez vous lancer en ligne ou contre vos amis ou dans la zone de combat pour tester la température. Est-ce qu'au moins ça valait le coup ? Et bien je dirais oui. Les affrontements compétitifs exploitent à fond la richesse du système de combat de Pokémon, et font appel à la fois à vos connaissances de chaque créature et des builds possibles pour elle, à votre capacité d'établir une stratégie forte que vous allez essayer de suivre mais également d'improviser quand cette stratégie commence à partir en sucette, à une forme de mind game quand vous essayez de prédire ce que va faire votre opposant pour changer astucieusement de Pokémon, et à votre aptitude à estimer les dégâts d'une attaque par le calcul et l'expérience. La stade de vitesse, qui détermine qui tape en premier, y est beaucoup plus importante que durant l'aventure, tout comme les attaques qui permettent de couvrir d'autres types que ceux de votre Pokémon, et les buffs comme Plénitude, qui s'ils sont bien placés peuvent faire de votre Pokémon un bulldozer inarrêtable, et vous donner un avantage décisif. Par convention, les stratégies basées sur la chance sont interdites en compétition, par exemple spam et ondes folies ou reflets, une convention que donc les IA de la zone de combat ne respectent pas, mais ça n'empêche pas la chance de jouer un rôle parfois décisif. Les coups critiques surviennent toujours une fois sur seize, et peuvent ruiner une stratégie en ignorant les buffs de défense. Des effets secondaires rares, comme les 10% de chance de gel de laser glace, peuvent également décider la partie de manière fort peu satisfaisante pour les deux camps. Heureusement, même si la chance peut renverser des matchs, son importance reste mineure face à la planification et au fait de jouer avec discernement. J'ai quand même quelques critiques à apporter à ces systèmes de jeu. Déjà, comme durant l'aventure, l'importance donnée aux affinités de type est trop grande. X2 dégâts c'est beaucoup, et vous n'avez pas intérêt à élaborer des tactiques complexes quand vous avez besoin de vos 4 slots d'attaques pour couvrir le plus de types possible. Si le bonus de dégâts des attaques super efficaces n'était que de x1,5, je pense qu'on verrait beaucoup plus de créativité avec les buffs ou les strates défensives. Et puis ensuite, le metagame est largement dominé par une poignée de Pokémon qui sont objectivement bien meilleurs que tous les autres. Dans cette génération, ça concerne des monstres comme Metalos, Lagron, Alakazam, Dratak, Latios, Ronflex, Léviator qui doivent être cantonnés à un format particulier qualifié de overused. C'est dommage de réduire ainsi toute la richesse de Pokémon à une petite trentaine d'options optimales. Mais il faut aussi reconnaître qu'un équilibrage parfait, ou même quasi parfait, de toutes les lignes d'évolution dans l'optique de la compétition n'est ni possible, ni d'ailleurs souhaitable. Pokémon reste avant tout un RPG, et qu'il puisse aussi fonctionner étonnamment bien en tant que jeu compétitif est un heureux accident sur lequel Game Freak a su capitaliser. Quand on fait le bilan, la bonne réputation dont jouit Emeraude ne doit rien au hasard. Une région entièrement nouvelle aux thématiques fortes, des nouveaux Pokémon au design solide et qui tiennent le haut de l'affiche, un équilibrage de l'aventure bien mieux réfléchi que celui des générations précédentes, un challenge enfin un minimum relevé au moins pour les combats de boss, une quête post-game qui pousse les systèmes de jeu à leur extrémité logique, et le tout dans un euroberge graphique encore tout à fait agréable à l'oeil aujourd'hui, contrairement aux épisodes Game Boy qui paraissent facilement austères. Emeraude est bel et bien en lice pour la position de meilleur jeu Pokémon en 25 ans de publications soutenues, et le fait que les générations qui l'ont directement suivi puissent prétendre rivaliser avec une telle liste de qualités ne fait que présager du bon pour la suite de la série. Si vous êtes un fan récent de Pokémon, je vous encourage fortement à tester Emeraude pour voir les sommets de qualité que cette série a pu atteindre, et si vous êtes comme moi un fan de longue date déçu de la direction prise par Game Freak pour les générations récentes et qui se demande s'il n'est pas devenu trop vieux pour Pokémon, s'il n'a pas à apprécier les jeux d'il y a 20 ans uniquement parce qu'il était un enfant au sens critique inexistant, et bien je vous encourage vous aussi à rejouer à Emeraude pour prendre conscience des bases sur lesquelles les générations actuelles de Pokémon devraient construire, et des standards de qualité, de contenu et d'ambition qu'on est en droit d'en attendre. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu, comme d'hab vous êtes le bienvenu dans l'espace commentaire pour partager votre avis, m'expliquer en détail pourquoi ma team pue du cul, ou demander pourquoi cette Altaria s'appelle Islandre. En attendant je vais laisser Pokémon de côté pour le moment après en avoir bouffé triple dos ces derniers temps et bosser sur quelque chose de tout à fait différent pour le prochain épisode. Je vous dis à dans un mois pour notre shot réglementaire d'appropriation de l'environnement et de jeux qui sont meilleurs quand on en vire le HUD. Sous-titrage Société Radio-Canada